Musique Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo maquillage presque le même maquillage qu'il y avait dans la vidéo précédente seulement j'ai foncé les contours avec le gunmetal de la palette Naked je trouvais qu'il n'était pas assez profond voilà, une version violette de ce maquillage pour vous montrer qu'en fait il y a plein de versions possibles de ce maquillage tout simplement, donc si ce maquillage vous intéresse je vous invite à continuer à suivre Musique 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 Avec le M344 je vais appliquer le gunmetal tout sur le contour et un petit peu au coin interne de la paupière mobile et aussi externe en rentrant vers l'intérieur en laissant un bout sans rien je vais, là j'estompe avec un pinceau estompeur propre pour fluidifier les bords je prends ce gris clair un petit peu bleu et je vais faire la transition avec pour le remonter un petit peu pour fluidifier également le haut des traits je vais appliquer le virgin toujours pour le la touche lumière pardon je vais prendre ce pinceau crayon et je vais renforcer les contours avec le gunmetal légèrement comme vous voyez Musique Musique J'applique le KO en très légère touche et je vais l'étendre vers l'intérieur je sais pas si vous voyez et là je vais le flouter un petit peu histoire de lui donner de la fluidité tout simplement avec n'importe quel pinceau là je prends un pinceau estompeur pour effacer les traits qui ne devraient pas être là et là voici mon chouchou c'est le Liberty de chez Colourpop je crois que j'ai plus besoin de vous le présenter parce que je l'adore je vais prendre un pinceau synthétique et l'humidifier un tout petit peu mais même au doigt ça passe très bien c'était pour tester mais alors c'est encore plus c'est génial donc j'applique la couleur d'abord et après je vais tapoter sans rajouter de matière je tapote pour essayer de fluidifier le trait pour le rendre un peu plus fluide je prends mon petit pinceau crayon et je rajoute pas de matière et je fais les contours histoire de redéfinir les traits comme vous pouvez le voir et je fais le ras de cils inférieur et après également là vous voyez je fais le ras de cils inférieur et je fonce l'extérieur ouais la paupière supérieure voilà vous voyez et là je re-estompe sans rajouter de matière tour au crayon noir sur la muqueuse en bas et en haut je vais l'étendre sur les extérieurs et je vais l'étendre avec un pinceau plus de la poudre en dessous seulement et après en dessus je vais passer avec le master précise pour faire mon trait d'eyeliner du dessus alors toujours de chez Colourpop c'est le Stingray et là c'est le pur Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills pour faire un petit peu un effet relief au dessus et voilà les filles je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à bientôt ciao ciao